Donc la fin d'azote, le truc qui fout les jetons à tout le monde, en fait c'est simple, au lieu d'avoir un processus de dégradation lent de la matière organique dans la litière, vous intégrez la matière organique dans le sol, elle est en contact avec de l'humidité partout, c'est ce que fait le ver de terre, quand il ramasse de la paille, il fout ses turicules, il veut faire pourrir, donc nous on intègre ça dans le sol, toute la matière organique humide, elle rentre en décomposition d'une manière homogène, et si on l'intégrait dans le sol, qu'est-ce que font les champignons dans le sol ? Et puis il commence par prendre tout l'azote du sol, parce qu'elle est sous une forme plus facile à prendre que du N2, et donc il prend tout l'azote du sol, et une fois qu'il a pris tout l'azote du sol, il n'y en a plus assez pour qu'il se développe, et bien il prend l'azote de l'atmosphère du sol, le N2 qui est dans le sol. Et c'est pour ça que si on laisse les matières organiques en surface, on a une fin d'azote dans l'interface mulch, enfin paillage, sol, mais qui est sur une toute petite épaisseur et qui n'est pas gênante pour cultiver, par contre si on l'incorpore, obligatoirement on a une fin d'azote. Il n'y a pas de choix. Comment on fait face à cette fin d'azote à l'heure du coup ? Soit tu compenses avec de l'azote, sauf que quand tu fais les calculs, tu rends compte que ça commence à se compter en milliers d'unités, c'est faisable, soit tu attends. Et tu attends, ça passe toujours. On n'a jamais vu une fin d'azote ne pas passer. Un BRF, ça peut durer 6 mois. Dans les pires cas. Voilà. On a vu que dès que tu rajoutais un peu de gazon, même pas assez pour compenser la fin d'azote, en fait, ça activait l'activité biologique, ça passait beaucoup plus vite. Si tu prends un BRF, tu mets un peu de compost, ça compense aussi un petit peu la fin d'azote et ça accélère la fin d'azote. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est un C sur N de 10, le compost, donc c'est quand même un C sur N beaucoup plus bas. Et ça amène de l'azote, ça fait le boulot. Grosso modo, il faut faire du moite-moite pour compenser la fin d'azote. Moitié BRF, moitié compost, moitié BRF, moitié gazon, tu compenses la fin d'azote. Le compost, on va même en mettre un peu moins. Ah oui, oui, oui. Tu as trois semaines que toute la bouillie biologique se fout en route, mais ça perturbe les plantes quand même, parce que tu as quand même un niveau d'activité biologique dans ton sol qui est ouf. Il y a plein de champignons, des machins partout, on voit des trucs rigolons. On a une journée, une pousse de champignons, le lendemain une autre cuillère. Tu sais, tu dis, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est un peu bizarre quand même. Et puis au bout de trois semaines, ça se cale et puis pouf pouf, quand tu as fait un mélange où tu compenses la fin d'azote. Et si tu ne compenses pas la fin d'azote, ça peut durer entre deux mois et cinq, six mois. Alors il faut le savoir, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques qui ont été émises sur le BRF, parce qu'un producteur qui met ça, qui ne s'y attend pas, cinq mois sans production, ça met un peu de bazar quand même. Alors, hiver arrêté, ça ne change rien ? Il faut de la température et de l'humidité. Alors j'ai un collègue qui a eu des petits soucis avec ça. Il a fait des buts avec du sable. Il a mélangé plein de BRF. Il a fait ça au mois de février parce qu'il n'a pas le temps. C'était l'an dernier, il a fait chaud. Donc la butte, elle a séché, ça a arrêté de composter. Dès qu'il pleuvait, il y avait des champignons qui ressortaient, ça se remettait à composter. La blague a duré jusqu'au mois de novembre. Donc il n'a pas pu produire. Dès qu'il pleuvait, une goutte d'eau, ça se remettait à composter. Puis après, la butte est resséchée. Et donc le compostage s'arrêtait, ça repartait, ça s'arrêtait. Du coup, si tu le mets au mois de septembre, ça... Eh bien, ton sol est humide, ça composte gentiment tout l'hiver. Et voilà. Et en fait, la règle, c'est que tu le mets au mois d'octobre. Et tu arrives au printemps, c'est fini, tu n'en parles plus. Du coup, pour remonter le taux de matière organique sur des grandes surfaces, tu fais comment pour ne pas trop arrêter ? Tu passes d'une parcelle à l'autre chaque année, mais après... Tu compenses, tu es obligé de compenser avec de l'azote. Oui, parce qu'une fois que tu as remonté ton taux de matière organique de 1% en un an, après, combien de temps ça met à redescendre avant que tu doives refaire le même... Eh bien, tu fais un bilan humide, comme on a fait hier. Combien de gasoil j'utilise pour détruire mon sol ? Qu'est-ce que je mets comme couvert végétaux qui remonte le taux de matière organique ? C'est la balance, construction, destruction. Les paramètres sont quand même hyper variables, je ne peux pas te donner... Ça dépend de tes pratiques. Le plus simple, c'est que tu fais une analyse de taux de matière organique, tu dessines tes courbes, et puis tu vois à quelle vitesse ça va. Vous pouvez vous payer ça, quand même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une analyse de matière organique assez simple, ça vaut quoi ? C'est très simple à faire. Donc, la fin d'azote, c'est ça. Je perds du carbone par respiration. Une partie de ce carbone sert à fixer de l'azote atmosphérique, parce que j'ai fixé tout l'azote de mon sol, et après, je fixe l'azote atmosphérique. Et donc, j'ai toujours une fin d'azote, sauf que sous forme de paillage, on ne la voit pas, elle n'est pas sensible. Intégrée, il n'y a rien qui pousse. Et sur des amendements à 400 tonnes hectares, même la légumineuse, ça ne va pas, parce que vous avez la fin d'azote, mais vous avez la fin de tout le reste aussi. Mais sur une petite fin d'azote, avec des intrants pas trop importants, vous mettez une légumineuse, ça va y aller. Alors, autre point important dans le problématique de la fin d'azote et des BRF, c'est que... Parce qu'attention, j'ai eu des débats. En fait, c'est l'école Érodie qui nous a raconté des conneries. Érodie, on a eu des débats assez durs avec lui, parce qu'il disait que le BRF, ça stérilisait les sols, et il faisait courir le bruit, mais des bruits insensés, comme quoi au Québec, on avait interdit les BRF. Des trucs, j'ai entendu des machins, des érodistes qui m'ont raconté ça. J'ai leur dit, c'est bien, vous racontez n'importe quoi. Alors, pourquoi ces gens ont commencé à interpréter les BRF comme ça ? Parce qu'en fait, le BRF vous fabrique des humus très stables, qui minéralisent peu. Alors, nous, on est content d'avoir des humus très stables, parce qu'on sait que même si on fait un peu les cons, qu'on travaille un peu, ils vont moins minéraliser que si c'est des humus de paille. Donc, on peut se permettre quelques bêtises. Donc, on est content d'avoir des humus très stables, mais comme ils minéralisent peu, il n'y a pas à bouffer pour la plante. Ils ne libèrent pas l'azote, ils ne libèrent pas le phosphore, la potasse, le machin, je ne sais pas quoi. Et donc, le problème, c'est que vous mettez vos BRF, alors s'il n'y a pas eu de gazon avec, s'il n'y a pas eu de paille, que c'est que du BRF, vous avez une fin d'azote de 6 mois. Et ensuite, vous plantez une blête ou une betterave, il n'y a rien qui pousse. Elle est toute jaune, et puis, moi j'ai fait des essais, ça marche comme ça. Et vous vous dites, non seulement j'ai eu une fin d'azote pendant 6 mois, et en plus, ça a tué mon sol, ça ne pousse plus. Et c'est des matières organiques bloquées, il appelle ça les mini, alors c'est ni immobilisable, ni je ne sais pas quoi, ni trucable. En fait, c'est juste des humus stables, c'est tout. Donc, si vous voulez de la minéralisation, il faut mettre autre chose. Vous mettez de la paille, par exemple. La paille, ça minéralise beaucoup plus vite. Et si vous mettez du fumier, c'est très bien, parce qu'il y a de la paille, plus de l'herbe. Donc, en gros, un bon mélange, c'est 75% de BRF plus 25% de fumier. Vous avez beaucoup de musée stable, beaucoup de paille qui va minéraliser 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Et puis, vous avez de l'herbe fraîche qui fournit de l'azote et qui va minéraliser très très rapidement dans les 6 mois. Donc, 25% de fumier et 75% de BRF, c'est le top du top. Là, vous avez vraiment la recette miracle pour remettre en route un sol. Et en plus, vous avez de la paille, grosse surface de contact, des tubes, grosse porosité, c'est royal. Avec ça, on a des résultats géniaux. Et on n'a pas ce problème de faible minéralisation de la matière organique. Oui, on a des grandeurs, tu vois. Un quart, trois quarts, quoi. Tu fais moite, moite, si t'as, un tiers, trois quarts. Tu peux même rajouter de la paille, du coup ? Oui, oui, tu peux rajouter de la paille, si t'en as. Le foin, ça marche, les feuilles, ça marche. Tu fous de l'huile végétale, tu vois, ça marche, quoi. Mais il faut essayer d'avoir un peu tous les types de carbone. Sinon, tu as des risques de faible minéralisation. On a des collègues, ils se sont pris un peu les pieds avec ça. Très courageux, hop, 20 cm de BRF, ping, ping, boom. Je mets ça l'automne, je fais tout bien. J'arrive au printemps, je mets la salade. Oh, merde, ça ne pousse pas. Allô, François, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on ressort les engrais, fous-en une bonne ch'touille. Et puis, on a aussi mis du gazon en surface. Ça a marché, paillage de gazon, hop, les racines, elles vont sous le gazon. Elles bouffent le gazon, et puis, ça aide un peu, quoi. Les purins, les purins d'ortie, pareil, purins de gazon. Prenez un gros bac, vous fourrez du gazon là-dedans, vous moulinez, vous attendez 3-4 jours, vous balancez ça sur les tomates, et puis, ça bousse. Allez, en mélangeant avec du purin d'ortie, BRF et purin d'ortie, ça marche ? Oui, il t'en faut beaucoup. Il t'en faut un paquet. On a un gars qui nous fait du... J'ai le calcul après, tu vois, on va faire le calcul, il en faut un paquet. Donc, ça, c'est une petite expérience. Donc, c'est des pots avec du sable dans le fond, et dessus, je mets juste un mulch de matière organique, d'accord ? Et je mets un chou. Pourquoi ? Un chou, il est assez feignant pour aller chercher l'azote, donc j'ai un résultat tout de suite. Donc, je fais de la paille compostée à froid, celle que j'avais en pot tout à l'heure, qui est toute noire, là. Alors, elle est jaune parce qu'elle a pris le soleil, et puis celle qui est pourrie dessous. Je mets mon chou dedans. Donc, il n'y a rien à bouffer dans le sable. Il faut qu'il se nourrisse du paillage. Il ne trouve pas d'azote dans la paille qui est compostée, qui est descendue 1C sur N de 20 à 25, et il ne pousse pas. La paille fraîche, pareil, ça ne pousse pas. Le gazon, ça pousse. Donc, le chou, il est feignant, mais il est quand même capable d'aller chercher l'azote dans le gazon. Parce que c'est vraiment une matière carbonée très pré-structurée, qui est toujours à deux doigts de se lessiver, de se minéraliser. BRF frais, je suis en fin d'azote, c'est des structures carbonées très dures, le chou, il ne pousse pas. BRF et gazon, donc là, j'ai réussi à compenser la fin d'azote, et mon chou, il se nourrit dans le gazon et il pousse. Parce qu'en fait, quand vous avez un compost fait que du BRF, il ne minéralise pas, vous avez un compost fait que de la paille et du gazon, il minéralise très facilement. Donc, deux composts ne sont pas du tout équivalents suivant les matières organiques initiales. Ça n'a rien à voir, l'indice de stabilité n'est pas du tout le même. Et donc là, compost feuille plus gazon, bon, le compost de feuille, c'est des matières organiques très stables, mais comme il y a du gazon dedans, ça pousse. Voilà. La démonstration est assez simple. Mais ça dit que la nature initiale de la matière organique est importante pour savoir à quelle vitesse on va minéraliser. Et donc, dans les calculs qu'on a fait hier avec Conrad, il faut imaginer que tous les coefficients, c'est sur de la paille. D'accord ? Tous les coefficients qu'on vous donne, c'est sur de la paille. On sait déjà que les systèmes racinaires minéralisent plus vite. Donc, ce n'est pas le même indice. Et si on commence à balancer du BRF dans les champs, ça ne va pas se passer pareil. Donc, les bilans humiques, il faudra les modifier un petit peu. Si vous utilisez du BRF. Votre BRF ne va pas minéraliser à la même vitesse que de la paille. Donc, ça va complexifier encore le débat. Mais bon, vous êtes céréalier, vous allez surtout produire de la biomasse in situ. Mais on sait aussi que les couverts végétaux, ça se décompose quand même plus vite que de la bonne paille de maïs, etc. Donc, bon, après, si c'est étalé sur des dizaines d'années, le bilan, au final, tout va se niveler. On aura des coefficients moyens, ça va fonctionner. Mais en maraîchage, il faut qu'on s'en méfie parce qu'on utilise quand même des matières organiques très diverses. Et c'est important. Donc, comment on fait pour compenser une fin d'azote ? Alors, on reprend tout ça. Donc, je dis que je mets 100 tonnes de BRF parce que je veux remonter à peu près d'un point mon taux de matière organique. Dans mon BRF, j'ai 50% de carbone. C'est-à-dire à peu près la moitié du BRF, c'est du carbone. Dont 60% de matière sèche. Donc, j'ai 20 tonnes de carbone pur. C sur N de 50. Qu'est-ce que c'est que ce calcul ? Ah oui, mon BRF a un C sur N de 50. Donc, dedans, il y a 0,4 tonnes d'azote. J'ai 400 kg d'azote dedans, au final. Et de l'autre côté, une fois que mon BRF va être humifié, c'est les coïnificants d'humification qui me le disent, il va me produire 30 tonnes d'humus stable, qui donc comporteront 17 tonnes de carbone. J'ai un C sur N de 10 dans mon humus stable qui a été produit par mon BRF. Et donc, dans mon humus stable produit à la fin pour mon BRF, j'aurai 1,7 tonnes d'azote. Donc, c'est comme ça qu'on calcule. C'est-à-dire qu'on met des BRF, on regarde combien il reste d'humus à la fin, et on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de fixations d'azote par les fixateurs. Et donc, il faut que je trouve 1300 unités d'azote pour compenser ma fin d'azote. Ça veut dire que quand j'ai une fin d'azote dans mon sol, je fixe des milliers d'unités d'azote. C'est vraiment les chiffres qu'on trouve. Plein d'essais nous corrèlent ça. On est vraiment dans ces ordres de grandeur-là. Je mets 100 tonnes d'azote, je fixe des milliers d'unités d'azote. Donc, effectivement, ça fout les jetons à tout le monde de manquer de plusieurs milliers d'unités d'azote. Et comme on est notamment en céréales, vous introduisez des paillages un peu épais en TCS, ça fait quand même des petites faires d'azote. Probablement que vous l'avez déjà vu. Si vous se met aussitôt dedans, ça merdouille. Et c'est pour ça que vous avez M. Frédéric Thomas ou Mathieu Archambault qui vous disent, si vous intégrez des pailles, attention, il faut tout de suite refoutre de l'azote parce que sinon, ça ne va pas aller, ça va patiner dans la semoule. Voilà. Ça va coller le zote, ça rame. Et donc, on te dit, c'est chiant, il faut en mettre de l'azote. C'est vrai. Et en plus, parce que le problème, c'est que tu n'as pas trop le temps d'attendre. Que la fin de l'azote, elle passe. Donc, tu remets de l'azote. Alors, peut-être trouver autre chose. Genre, pas l'intégrer. Peut-être. Il y a un truc qui te chagrine dans mes calculs ? C'est 20 tonnes de carbone que je ne trouve pas. Parce que tu as 50% de carbone. Donc, tu as 50 tonnes de... Non, alors, déjà, 60% de matière sèche. Donc, il ne te reste plus que 60 tonnes. Ça fait 30 tonnes, effectivement. Donc, le calcul n'est pas juste. Bon, on reprendra. C'est vrai. Mais les ordres de grandeur, c'est à peu près ça. Pourtant, je l'ai remodifié. Mais j'ai peut-être refait une connerie. Ça t'en fait parce que les 30 tonnes, ils sont là-haut. En revanche, 30 tonnes du bustable, c'est... C'est 60% ? C'est 60% de matière sèche, c'est 0,5 de carbone. 0,5 de carbone. Oui, c'est ça. Ah oui, donc, là, on est reparti à... Normalement, c'est 15 tonnes. Bon, on refera les calculs. Bon, en gros, c'est ça, c'est pas. On ne va pas y passer la journée. En gros, quand on fait les calculs, même s'ils sont légèrement faux, si on fait le calcul avec du gazon, on a un C sur N de 10 sur le gazon, enfin, l'herbe fraîche. Donc, oui, non, c'est ça, c'est que je sais qu'il me manque une tonne 3 d'azote. Donc, combien il me faut de gazon pour avoir une tonne 3 d'azote ? Donc, mon gazon a un C sur N de 10, donc il faut 13 tonnes de carbone. J'ai 50% de carbone dans ma matière sèche, donc il me faut 26 tonnes de matière sèche. J'ai 20% de matière sèche, donc à la fin, il me faut 130 tonnes de gazon frais pour compenser ma faim d'azote. Donc, j'ai 100 tonnes de BRF pour 130 tonnes de gazon. En gros, c'est moitié-moitié. Voilà, c'est à peu près moitié-moitié. C'est pour ça que si vous voulez compenser avec du compost, il en faut moins parce que le compost, il y a beaucoup moins de matière sèche. Donc, il faudra un peu moins de compost. Alors, voilà, en céréales, ça paraît déconnant, mais en maraîchage, on y arrive. Moi, je récupère tout le gazon de la mairie de Breteuil. Plutôt qu'il l'emmène à la plateforme de Verneuil, il me l'amène chez moi, c'est gratuit, ils sont contents. Et donc, moi, j'ai les camions qui défilent toute la journée, là, quand c'est ma période des pelouses. C'est ma fortune qui rentre, gentiment. Il m'amène de l'azote, de l'azote. Et là, cet été, je vais faire un gros, gros mélange et je vais avoir, peut-être pas 100 tonnes, mais... Je vais peut-être avoir 50 tonnes de gazon, je vais rajouter 30 tonnes de compost, plus un peu de feuilles, et puis 75% de BRF, et hop, roule ma poule, on va faire un truc. Et du coup, tu stockes, tu ne mets pas frais. Oui, bah, tu te débrouilles comme tu peux, quoi. Oui, non, mais ça ne pose pas de problème majeur. Bah, si, tu perds du carbone. Bon, le gazon, ça s'ensile bien, quoi. Tu fais un gros tas. Ça pue un peu dans la ferme, mais... Non, ça ne fondre pas. Pas tant. Non, bah, ça s'ensile, hein. Au bout d'un moment, le cœur, il est bien ensilé, c'est pas mal. Bon, il diminue, mais... Non. Donc, voilà, ça, c'était tous les raisonnements sur les matières organiques stables, comment on remonte tout ça, comment on compense les fins d'azote, la minéralisation, l'humification. Et ensuite, l'activité biologique, la question, c'était, bah, combien je la nourris, etc., etc. Comment... Est-ce que j'en mets plus, j'en mets moins ? Bah, le débat, en fait, il est simple. C'est toujours 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, ou 40, si vous voulez mettre plutôt 40. En fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de chiffres précis à proposer. Parce que, notamment, nous, en maraîchage, on a des cultures avec des besoins très différents. Donc, je vous dis, un aïe, il n'a pas besoin de beaucoup de fertilité. Par contre, une courge, si on y en met sous la pédale, ça avance, quoi. Bon. Donc, en gros, on fait le même amendement pour tout le monde. On sait que la courge, on va mettre un peu plus de gazon, parce que ça fait de l'azote assimilable rapidement, et elle répond bien, quoi. Et mes rhubarbes, généralement, j'en mets pas 20 tonnes, j'en mets plutôt 40 ou 50, quoi. Et ça mange et ça pousse. Bon, voilà. Je sais que, par exemple, moi, dans mes sols, si je mets des blés, souvent, j'ai des problèmes de rouille, quoi. Probablement trop de nitrate. Enfin, ils chopent la chetouille et ça ne se passe pas bien. Donc, tous les essais de reproduction de blé ancien que j'ai fait, c'est assez foireux, parce qu'à chaque fois, vraiment, ils avaient du mal à passer l'hiver et galérer, quoi. Et dans l'activité biologique, donc, grosso modo, le résultat qui est toujours ressorti, c'est qu'il faut trois ans pour recréer une population de vers de terre, à peu près. Et donc, c'est là, ce qu'on vous expliquait hier avec les légumineuses, c'est que c'est les trois premières années, c'est corrélé avec la perte de porosité mécanique et le retour de l'activité biologique. Tout ça, ça retombe à peu près sur ses pieds. Et c'est au bout de trois ans qu'on a restauré notre population de vers de terre et que tout se met en route, qu'on n'a plus besoin des légumineuses, on peut bouffer du carbone et produire de l'azote, et tout ça se met en route et on atteint un stade d'auto-fertilité. Au bout de trois ans, ça fait le boulot. Donc, si on achetait des vers de terre qu'on les mettait dans le sol, peut-être qu'on pourrait faire tout en un intrant. Je balance mon BRF et je balance trois tonnes de vers de terre. Eh bien oui, j'ai essayé, mais au salon du Cival, là, personne ne voulait me vendre de vers de terre. Il voulait me vendre des coccinelles, des conneries, je ne sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. Ou alors des vers de terre épigés, vous savez, les vers de terre de fumier, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai des gros anésiques des familles, c'est ça qui m'intéresse. Ça ne se produit pas, ça ? Non. Donc, il y a un business plan, si on a encore envie de gagner de l'argent, vous fabriquez des énormes bacs, vous trouvez des anésiques et vous leur filez à bouffer, vous les reproduisez et vous allez vendre ça une fortune. Et je vous dis que vous allez vendre ça une fortune parce que le vers de terre, je suis prêt à vous l'acheter un ou deux euros le kilo, il n'y a pas de problème. Parce qu'il m'en faut trois tonnes et l'hectare. Bon, alors est-ce que c'est... Hein ? Tu n'es pas vendeur ? Tu n'es pas vendeur, tu gardes tes vers de terre. Donc, il y a un marché. Mais est-ce que c'est rentable de produire du vers de terre à l'anésique ? Je ne sais pas. Je sais que l'épigé, c'est rentable, ça se multiplie très très vite. On peut acheter de l'épigé, mais ça ne nous intéresse pas plus que ça. Il se reproduit une fois par an ? On ne sait pas. Marcel, il ne sait pas parce que in situ, il se reproduit très très peu. S'il vit cinq ans, ça veut dire qu'il fait un petit tous les cinq ans, enfin un petit viable tous les cinq ans, les autres petits meurent. Mais en fait, nous, on voit bien que dans un seul en mauvais état, à partir du moment où on est de la bouffe, le taux de fécondité explose. Et la population revient très très vite. Donc, ça veut dire qu'on augmente énormément le taux de fécondité parce qu'on les engraisse les machins. Ils pullulent et voilà. Puis au bout d'un moment, ça se stabilise par maladie, concurrence, je ne sais pas quoi. La nutrition baisse par individu parce qu'ils sont tellement nombreux et qu'ils bouffent beaucoup, donc ils ont des périodes de famine. Ça les calme, quoi. Nous, on a été obligés de les calmer en parcelle, les vers de terre, parce que ce n'était plus possible. Donc, il faut acheter plus de taupe. Mais non, mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Tu mets un paillage de cinq centimètres. La première année, il faut douze mois pour manger le paillage. La deuxième, dix mois. La troisième année, huit mois. Puis l'année d'après, au bout de six mois, il n'y a plus rien. Tu te dis, mais attends, si je remets aussitôt un paillage, ils vont encore se multiplier et puis ça ne va plus être possible. Et en plus, je sais que mes légumes n'ont pas besoin de 200, 300, 400 unités d'azote tous les ans. Donc, ça ne sert à rien que je nourrisse trop mon sol aussi, quoi. Sauf sur de la rhubarbe ou des cultures qui peuvent réagir. Mais donc, en gros, en fin de saison, quand le paillage, il est mangé, je mets une bâche, quoi. Et puis, je lui dis, allez, ceinture, les mecs, au dodo. Eh bien, oui, je suis un peu cruel. Dans le lin, des fois, on a le souci. Oui, il monte dans les verres de lin. Et puis, il tient sur la filasse. Il commence à bouffer ton lin. Ça améliore le théiage, mais... Oui, non, si ton champ devient une grosse cabane de verre de terre, ce n'est pas bon, l'usine, ça ne va pas. Donc, caractéristiques démo, je vous ai à peu près tout dit, on va passer assez vite. Donc, on a une jolie courbe comme ça. En fait, intuitivement, c'est simple. Plus c'est gros, plus c'est dur, plus ça a des bons coefficients d'humidification, et plus c'est marron. Et plus la minéralisation est lente. Et plus vous allez vers du verre, entre deux, vous allez appailler le foin, plus ça se décompose vite, plus les coefficients d'humidification sont faibles, et plus ça vous minéralise rapidement, et ça donne à bouffer à vos trucs, quoi. Et vous avez quelques trucs qui sont un petit peu originaux, dans leurs caractéristiques chimiques, mais grosso modo, c'est la règle. Et après, vous avez tout l'animal, c'est suraine très faible, très forte minéralisation, ça pue l'ammoniaque dès que ça pourrit, quoi. La viande, ça chlingue à mort, parce que c'est rempli d'azote, quoi. Il n'y a pas de structure carbonée, mais c'est des structures très fragiles. Nous, on a besoin d'avoir des structures carbonées très souples, parce qu'on est mobile, tout simplement. Un végétal, il est stable, donc il lui faut des grosses structures carbonées. Nous, si on a des structures carbonées trop stables, on a du mal à bouger, quoi. Eh bien, oui, c'est donc qu'on est souples et on a peu de structures carbonées, en fait. Parce qu'on a besoin de souplesse et de mobilité. Donc, ce que je vous disais, gazon, c'est très bien, azote disponible, humus très stable, écorce de BRF, feuilles d'arbres, foin, paille, c'est un très bon compromis, disponibilité, humification, stabilisation. Et le compost, ça fait de l'azote disponible, minéral, alors plus ou moins rapidement, suivant la composition initiale. Et le compost, c'est bien, parce que c'est pas cher, ça prend moins de volume à transporter. Et il y en a plein, pas cher. Les plateformes de compostage en sont plein. Ça cherchait quand même. Ah, de plus en plus, oui, on fait le boulot, ça avance. Il faut passer, premier. Donc, les courbes de minéralisation, blabla, on avance. Bon, allez, les structures chimiques, on va laisser tomber. Mais en gros, l'air de rien, le coefficient d'humification est lié à la complexité chimique des structures carbonées. Si vous bossez avec de la cellulose, c'est des grandes chaînes de sucre, très, très simples à découper, pas structurées d'une manière très complexe. Et donc, c'est très facile pour les micro-organismes de les décomposer, mais aussi de les réutiliser pour restructurer le sol. Et là, donc, vous avez des coefficients d'humification très bas, mais ça structure bien. Par contre, les lignines, en fait, il n'y a pas deux molécules de lignines identiques. Il faut le savoir, c'est des gammes de molécules, d'organisation de complexité. C'est très complexe, c'est très organisé. Et donc, c'est plus difficile à décomposer, et surtout que c'est structuré en beaucoup plus de couches et de sous-couches. Enfin, c'est des poupées russes, quoi. Tout est emmanché l'un dans l'autre. J'ai un joli dessin là-dessus. C'est pour essayer de vous expliquer la complexité du bois par rapport à la paille. C'est-à-dire qu'on a des canaux dans des canaux, dans des canaux, dans des canaux, mélangés dans des canaux, etc. C'est la même structure fractale que je vous montrais d'ailleurs tout à l'heure, le sol, avec différents niveaux d'organisation. Le sol, le vivant, est toujours organisé comme ça. C'est que des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, des couches supérieures. Et donc, pour aller réussir à décomposer la dernière petite molécule carbonée là, il faut exploser toutes les boîtes précédentes, quoi. Jusqu'à réussir à les mouliner. Et ça, c'est le rôle du ver de terre, en fait. De déstructurer mécaniquement, d'ouvrir tous les compartiments, etc. pour que les micro-organismes puissent aller décomposer tout ça. Donc, plus vous avez un bois complexe chimiquement et organisé, plus il est lent à décomposer. Et donc, il y a un indice qui s'appelle, avant l'ISB, qui s'appelle maintenant l'ISMO, indice de stabilité des matières organiques. Et ça vous dit à quelle vitesse ça va minéraliser. Voilà. Il n'y a pas forcément toujours une corrélation très claire avec l'indice de stabilité de numification. Mais globalement, c'est assez corrélé. Donc, un petit point rapide sur la réserve utile en eau. En fait, il n'y a pas grand-chose, grand-chose à dire. Quand on lit la littérature, selon les sources, on nous explique que la réserve utile en eau est proportionnelle à la matière organique. Ou qu'elle n'est pas proportionnelle à la matière organique, mais qu'elle est plus ou moins exponentielle par rapport à la matière organique. Donc, en gros, on voit que plus on gagne 1% de matière organique, plus on augmente beaucoup la réserve utile. Suivant les essais, c'est plus ou moins linéaire. Mais en gros, on voit quand même qu'on améliore énormément la réserve utile en eau avec la matière organique. Ça, c'est sur, on va dire, les 30 premiers centimètres. Vu que la matière organique, le cycle de la fertilité est concentré sur les 30 premiers centimètres. Donc, cette augmentation de la réserve utile va surtout concerner les 30 premiers centimètres. Pendant pas mal de temps, on s'est un peu focalisé là-dessus, en disant, ouais, il faut remonter le taux de matière organique parce que pour l'eau, c'est important. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que l'eau qui augmentait la réserve utile. Donc, les Américains nous le disent aussi. Ils disent la même chose que nous. Ils sont d'accord. En fait, le meilleur allié pour avoir de l'eau, c'est le ver de terre. C'est lui qui fait vraiment... qui donne accès à beaucoup, beaucoup d'eau, voire une quantité infinie d'eau aux plantes. C'est le ver de terre. Tout simplement parce qu'il fait des galeries qui descendent très, très profondes, dans lesquelles les racines adorent descendre vu qu'il y a le mucus du ver de terre, etc. Et ça permet, en fait, très rapidement, avec une efficacité très importante, aux racines de descendre en profondeur et d'aller chercher les horizons humides et d'aller trouver de l'eau. Donc, ça ne pousse plus forcément très bien parce que le cycle de la fertilité, il est arrêté si votre sol, il est sec. Donc, l'an dernier, on a eu l'exemple, 4 mois et demi sans eau. Au bout d'un moment, il y a pas mal de cultures qui se sont bloquées. On mettait un coup de bêche, c'était sec sur 30 cm. Par contre, les plantes, elles ne souffraient pas. Elles étaient là, pour propos, j'attends, j'ai chaud, mais ce n'est pas grave. Et comme, malgré tout, on a beaucoup de ver de terre qui descendent beaucoup de matière organique en profondeur, on avait aussi pas mal de cultures qui poussaient très bien. Donc, l'an dernier, avec 4 mois et demi sans eau, c'était intéressant parce qu'on a vu, petit à petit, les cultures arrêtaient de pousser, les unes derrière les autres. On a vu lesquelles étaient les plus sensibles et lesquelles étaient les moins sensibles. Et on a aussi été très, très étonnés sur les courges, par exemple, d'avoir des courges, une semaine à 35 degrés, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça n'arrête pas, alors que les sols s'en sèchent sur 30 cm. Et donc, là, on a compris qu'en fait, la réserve utile sur les 30 premiers centimètres, ça faisait pas tout le boulot. Le ver de terre aussi amenait de l'eau aux plantes d'une manière très, très importante. D'autant plus en légumes que globalement, on a des surfaces foliaires plus faibles qu'en céréales, etc. On fait quand même beaucoup moins de surfaces de feuilles, donc beaucoup moins de photosynthèse. Et donc, globalement, on utilise beaucoup moins l'eau du sol. Et donc, la courge va quand même pomper moins de flotte qu'un champ de blé, en vérité, parce que dans les premiers mois de l'été, le feuillage de la courge n'est pas très bien développé. Donc, au fur et à mesure de l'été, il s'étend. Donc, à la fin, il en consomme beaucoup, mais néanmoins, dans le début de saison, il n'en consomme pas tant. Donc, on a encore de la réserve. Donc, en légumes, aujourd'hui, on arrive à faire toutes les cultures en extérieur sans eau. Et il y en a deux, trois qui patinent. Les deux qui patinent le plus, c'est poireau et céleri. Donc, on s'est demandé pourquoi tous les ans, l'été, c'était ces deux cultures qui s'arrêtaient en premier de pousser. Alors, elles ne meurent pas, elles sont bien, mais elles ne poussent plus. Et en fait, on a rencontré quelqu'un qui s'était beaucoup documenté sur l'origine écologique des plantes. Et son expertise corrélait tout à fait ce que nous, on avait vu. C'est-à-dire, il nous a dit que le poireau, le céleri, ça vient de zones marécageuses. Donc, c'est très feignant pour aller chercher l'eau. Ça ne s'est pas forcément bien exploité les galeries, etc. Et donc, dès qu'il y a un déficit d'eau, c'est elle qui patine en premier. Donc, on sait, nous, qu'il y a quelques cultures comme ça où une irrigation d'appoint, malgré l'immense qualité de nos sols, ne sera pas de trop et on fera péter les renons. Et donc, on voulait faire les essais l'an dernier, mais quatre mois et demi sans eau, on a vidé les mares. Parce que nous, on n'a pas de forage quand on est autonome en eau sur la ferme. Donc, à la fin, il ne restait plus que de l'eau pour les serres. On a gardé l'eau et on a arrêté nos essais sur céleri et poireaux parce qu'il fallait qu'on garde la flotte. Et à l'automne, il a replu. Bon, ça rattrapait un peu. Mais les poireaux ont souffert parce que les sols étaient très chauds. Dès qu'il a plu, ça a minéralisé à fond. Les poireaux, ils ont poussé mais à une vitesse dingue. Et là, ils n'étaient plus très très bons. Éclatement des feuilles, etc. Enfin, ça ne tenait plus. Donc, en gros, la matière organique augmente la réserve utile en surface et le ver de terre, lui, vous fournit de l'eau en profondeur qui va sauver vos cultures. Et c'est pour ça que des fois, on a des sols secs et pourtant, la plante, elle est là, on ne comprend pas, elle ne meurt pas, elle est là, elle attend que ça passe. C'est relativement simple à comprendre. Donc, une fois qu'on a eu fait tout ça, qu'on a reconstruit la porosité, qu'on a occupé de la matière organique stable, de l'activité biologique, et bien, ça repousse tout seul. Et donc, on a des petits résultats rigolos. Donc là, je vous ai mis une photo. Bon, c'est un chou-fleur de 6,2 kg et une carotte de 3,2 kg. Donc, on arrive à avoir des choses assez rigolotes comme ça. Une petite carotte ? Une carotte, c'est une carotte, je suis désolé. Donc, on arrive avec le potentiel génétique qu'on a à faire des choses un peu fofoles. C'est assez rigolo. On a des navets qui poussent, qui sont énormes, mais qui sont extrêmement bons, très sucrés, avec des taux de sucre élevés. C'est vraiment ça, au niveau qualité gustatif, etc. On a quand même de très bons résultats. On mesure avec le réfractomètre Bricks. Tiens, j'aurais dû l'amener. Cherchez, ça ne vaut rien, c'est 35 euros. Ça s'utilise très facilement, réfractomètre Bricks. Ça permet de mesurer le taux de sucre dans les sèvres des fruits et légumes. Ce n'est pas d'une fiabilité à 100%. Bricks, B-R-I-X, réfractomètre Bricks. Alors, vous en avez des 0,35%, 0,90%, 0,20%, 0,10%. Le mieux, c'est d'acheter un 0,35%. Donc, il vous mesure le taux de sucre entre 0 et 35%. Mais si vous voulez affiner un petit peu certains trucs, un 0,10%, c'est pas mal. Par contre, là, il faudra avoir un protocole d'extraction du jus qui soit un peu précis pour que la valeur veille dire quelque chose. Parce que vous allez pouvoir commencer à mesurer au tiers de pourcentage près le taux de sucre. Mais si votre protocole d'extraction de jus, il est un peu n'importe comment, vous ne verrez rien du tout. Mais à 15,0,35%, on voit tout de suite des trucs. Donc, il faut savoir qu'un chou, par exemple, ça a 8% de sucre dans sa sève. Ça dépend. Bétrave rouge, ça peut être la même chose. Et une tomate bien sucrée, ça monte à 8 aussi. En fait, le chou est aussi sucré que la tomate. Le radis aussi, en fait, on a les taux de sucre des sèvres varient entre 4 et 10%. On a à peu près tout ça. Un jus de pomme, c'est à 16%. Aussi, le jus de bétrave sucrière qui m'avait finit, là, on montait à, je ne sais plus, 30%, je crois, un truc comme ça. C'était très élevé. Donc, le réfractomètre Brix, c'est intéressant, ça permet de suivre les taux de sucre. Et je vous invite à le faire sur céréales parce que vous allez voir des drôles de trucs au moment de la floraison. Vous allez voir les sucres qui migrent, qui baissent, qui montent et tout. C'est possible de voir des choses intéressantes. Nous, on le voit sur légumes. Il y a une grosse pluie, le taux de sucre, il baisse légèrement, etc. Sur tomate, on arrose trop, on a un taux de sucre qui baisse, etc. Donc, ça permet, à la fin, d'avoir un produit de très bonne qualité parce qu'on peut piloter un peu l'arrosage grâce à ça. Par exemple, on sait que beaucoup d'arrosage, le taux de sucre des tomates, il va baisser. Niveau gustatif, le client le dit tout de suite. Et donc, ça nous permet de caler un peu l'irrigation pour ne pas descendre trop bas. Mais en même temps, il faut du rendement quand même, sinon on ne gagne pas d'argent. On ne s'amuse pas à faire monter les taux de sucre à 12%. Sinon, on ne va pas faire vraiment de rendement. Eh bien oui, les maraîchers vendent de la flotte, c'est comme ça. Vous vendez de la matière sèche, vous êtes à peu près honnête, nous, on vend de l'eau. En fait, tu dis l'eau, tu dilues ton taux de sucre, quoi, en fait ? Non, non, tu prends une goutte de jus, tu le fous sur l'appareil. Non, mais là, quand tu dis que... Ah oui, t'arroses, tu dilues. La plante, elle absorbe de l'eau. Ben oui, dans une certaine mesure, si elle a beaucoup d'eau, elle fait un peu de stock quand même, tu vois. Parce que je ne sais pas si demain, il y aura de l'eau. Donc, dans une certaine mesure, elle stock, quoi. Et donc, je ne sais pas, après, suivant toutes les plantes, comment ça se passe, je ne sais pas... En fait, on a acheté l'outil l'an dernier, on a commencé à l'utiliser, on a vu des trucs, et il faudrait qu'on l'utilise beaucoup plus pour dire, ben là, j'arrose plus, je regarde comment ça varie, je trace des courbes, des machins, des trucs. Enfin, il faudrait un thésard là-dessus. Il y a tellement de choses à analyser. Et en plus, le taux de briques, ça te donne des infos, mais après, il faudrait d'autres choses. Les vitamines et tout ça, mais il faudrait essayer de creuser un peu plus. Mais on voit des choses intéressantes. Sur la tomate, par exemple, la tomate cerise est réputée être très résistante aux maladies. Quand vous regardez la surface foliaire par rapport au volume de fruits, vous avez une très grosse surface foliaire pour un petit volume de fruits. La feuille, c'est elle qui fait la photosynthèse. Vous avez toujours des taux de sève et de sucre très élevés dans la tomate. Une tomate qui produit énormément de fruits pour une surface de feuille faible, le taux de sucre, il descend à 3%, alors que la tomate cerise, vous êtes à 9-10, quoi. C'est un truc très sucré. Justativement, tu le vois tout de suite. Et si la plante a un très gros taux de sucre, probablement qu'au moindre petit problème de champignons, de machins, elle a beaucoup d'énergie pour se défendre. Et oui, il y a une corrélation entre la capacité des plantes à résister et leur taux de sucre. Ce n'est pas du 100%, parce que ça peut être un dérèglement autre. Tu fous le feu à ton pied de tomate, et bien, quelque soit son taux de sucre, ça ne... Voilà. Donc, tu peux avoir des paramètres autres qui mettent le bazar, mais on trouve des corrélations. Et probablement que le fait que nous, on se soit débarrassé de la plupart des maladies, en maréchal, c'est probablement corrélé à un très fort taux de sucre de quasiment tous nos légumes. Sur les crucifères, c'est particulièrement impressionnant l'impact du sol vivant sur la crucifère. Très sensible. Vous savez, le navet, le radis, dès qu'il a soif, manque de ferti, il est dégueulasse. Il pique, il a des goûts incroyables, il devient dur. Un chou-brocoli qui a eu soif, il est dur comme du bois, il est immangeable. Nous, on n'a jamais ces problèmes-là. On a toujours des navets gros comme ça, qui ne sont pas creux, qui sont super bons, avec un taux de sucre très élevé. La crucifère réagit très très bien. L'ail, il est fort, puis c'est tout. Pas grand intérêt. L'oignon, très bien. On voit des choses très rigolotes et ça permet de comprendre plein de choses sur la physiologie. Par exemple, sur le choix des variétés de tomates, nous, on cherche des variétés qui ont un ratio fruits-feuilles correct. C'est-à-dire, il faut de la feuille. Et si je veux produire, il me faut beaucoup de feuilles. Si je veux produire beaucoup de tomates sucrées, il me faut beaucoup de feuilles. Et dans les variétés modernes, à l'air de rien, on voit des volumes de fruits énormes avec des surfaces de feuilles faibles. Surtout, si le conseiller est une technique qui vous dit « Ah, il faut défolier les feuilles du bas, ça ne sert à rien. » Bon, vous réduisez la surface foliaire. Donc, votre taux de sucre du fruit, il baisse. Et donc, globalement, on a des taux de sucre à 3% en supermarché et même chez des collègues en bio. J'ai des taux de sucre à 3% en les tomates. Moi, en dessous de 5, je ne la trouve pas bonne. Donc, je suis plus entre 5 et 8. Sélection variétale, irrigation. Et là, on arrive à sortir un produit vraiment sérieux. Je n'ai aucun problème pour vendre mes tomates. En plus, on a rajouté la couleur, les formes. Voilà, c'est du feu de dieu. En grande surface, on vous vend une enveloppe. Oui, oui, c'est une poche d'eau. Les fruits et les légumes, tu les achètes, les ramènes de chez toi, ils sont déjà prômes. Non, c'est une poche d'eau, c'est clair. Parce que, et ça, c'est un gros problème dont on va commencer à discuter sérieusement, c'est est-ce que je peux produire beaucoup de la qualité sur un temps de développement court ? Cycle du carbone. Quel est le rôle du carbone dans ma plante ? Est-ce que c'est possible en 3 mois de faire 72 tonnes de patates à l'hectare ? Qu'est-ce que j'ai comme matière sèche à la fin dans ma patate et elle a le goût de quoi la patate ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est nutritif ? Est-ce que j'ai des vitamines ? Est-ce que j'ai tout ça ? Ça, c'est un problème parce qu'en maraîchage, on a le même débat. On essaie de faire pousser des salades en 4 semaines et à la fin, c'est de la flotte. Prenez toutes les variétés anciennes qu'on prend, elles ont un cycle de développement plus lent. Par contre, au niveau gustatif, matière sèche, ça n'a rien à voir. Donc là, il y a tout un champ au niveau de la qualité nutritionnelle qu'on est en train de commencer à mettre en oeuvre parce que tout le reste du dossier agronomique, ça va, on a commencé à déblayer un peu le sujet. Maintenant, c'est comment on fait vraiment des bons trucs, comment on refait du tri variétal, comment on prend du bon, du pas bon et c'est quoi le bon ? Donc on va commencer à discuter un petit peu d'itinéraires techniques dans différents domaines. Donc ça, c'est un petit essai que j'avais fait pour moi et puis pour travailler avec Solanco sur les pommes de terre. Donc c'est très simple, c'est des sols vivants, je mets de la patate, date normale, fin avril, et je mets de la paille dessus. Bon, j'en mets 10 cm de paille. Tu les poses par terre ? Non, là, je les plante avec une planteuse à Godet qui nous sert à planter dans les paillages. Donc en gros, c'est un chasse-débris animé par un moteur hydraulique. Ça retire la paille sur une ligne et j'ai des Godets qui viennent se planter. C'est ça, on ne voit pas très bien sur la photo, mais c'est un double Godet qui se plante dans le sol, qui ouvre. Et en fait, dans le double Godet, on met un plan, une mode carré de choux, de salari, de salade, de la mode carré de 40 ou de 50. On balance ça là-dedans. Il n'y a pas de sillon qu'en fait. Non, non, ça ouvre, ça plante, plof. C'est ce qu'on appelle les outils par injection. Nous, ça nous intéresse beaucoup parce que dès que vous avez des outils en ligne avec les débris végétaux, ça finit toujours par bourrer d'une manière ou d'une autre. Les outils par injection, s'il y a un plan qui n'arrive pas à se planter parce que dessous, il y a un bout de bois, un truc, le plan d'après, il n'y a pas de problème, on n'a pas de bourrage. Le problème, c'est que si mon Godet s'enfonce et que j'ai ça de paille, il enfonce la paille dans le fond, il essaie de s'ouvrir, ça bloque, ça pète tout et ça ne marche pas. Donc la solution, ça a été de retirer la paille juste sur le rang et comme c'est quand même un outil tolérant au débris, s'il y a quelques brins de paille, ça se passe bien, on arrive à planter les trucs là-dedans. Par contre, il nous faut du plan assez costaud parce que la petite salade mini, une fois que la paille rentre, ça ne marche pas. À quelle vitesse tu es là ? Oh, ben nous, on n'est pas énervé. Non, mais mon père, il ne voit plus rien, c'est lui que je mets sur la planteuse. Alors tu vois, je roule au minimum et puis le temps qu'il est là, ils prennent les mottes et puis bon. Ils me disaient, attends, tu es en première lente et tu n'as pas de rampante. Oui, je n'ai pas de rampante. Donc non, ça ne va pas très vite mais on pourrait s'énerver un peu si on voulait. Je ne sais pas. Pour nous, on a des petites surfaces donc c'est plus long d'atteler la machine, de tout régler que les flexibles hydrauliques ne fuient pas et puis le machin et puis une fois qu'on est en route, on est content. Ce n'est pas le temps que ça nous prend. Voilà, bon. Mais bon, en fait, on a acheté ça parce qu'à une époque, j'avais un peu mal au dos et puis ça allait bien de planter à la main. C'est quand même une bonne machine donc on arrive quand même à utiliser des machines du commerce. Il y a quand même déjà des trucs bien. Avec ça, tu fais pas mal de choses. Tout le repiquage, oui. Il y a des trucs en maraîchage quand même des fois où tu as des outils spécifiques. Oui, avec ça, on fait du boulot. Après, il a fallu qu'on négocie avec notre producteur de plants qu'il arrête de nous faire la salade en mini-mottes comme ça et qu'il nous fasse de la grosse motte. Alors ça l'emmerdait parce que dans le semoir, il pouvait pas mettre la petite graine, c'est pas les mêmes modes, c'est pas les mêmes machins. Bon, mais à force de discussion, comme on lui offrait une salade à chaque fois qu'on lui achetait du plan de salade, il était content. Et donc, il a bien voulu nous le faire. Donc, il nous fait de la mode de 40 plutôt que de la mini-motte et donc ça rentre dans la machine et on n'est pas trop mal. Et ça nous permet d'avoir un plan un peu plus développé. Et donc, quand on le plante, il surnage un peu du paillage. Donc, ah, ces petites contraintes techniques. l'écartement sur le rang, il n'est pas réglable. Bah non, il n'est pas réglable parce que c'est un carousel qui déroule. t'as des godets à 30. Donc, toutes ces salades, fenouil, machin, tu fais à 30. Tu mets un plan dans tous les godets. Puis le chou, tu le fais à 60. Tu mets un godet sur deux. 30-60. Après, tu peux resserrer les rangs parce que tu déplaces l'élément. D'accord. Tu peux déplacer l'élément. Trois coups de clé. Boum boum. Donc, deux rangs, trois rangs. avec les wolfs compacts, on peut descendre à 30 cm par an. Et puis, après, on peut en atteler autant qu'on veut. On va avoir une armée de chinois qui vendent tout ça. Donc, c'est un bon outil. Et du coup, les pommes de terre, elles sont donc plantées comme ça et paillées, pas butées. Non. Voilà. Donc, il y a des chasses d'ébris avec un recul. Non, 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 parce que là, on met la patate avant de mettre la paille. D'accord. Donc là, en fait, c'était un couvert végétal que j'avais fait après une culture l'année d'avant. J'avais fait un... Donc, j'avais fait un grand couvert végétal d'annuel. Je l'ai broyé deux fois. J'ai réussi à le tuer. J'ai planté les patates. Alors, c'était un petit peu difficile parce qu'il y avait encore tout le système racinaire qui était en train de décomposition, mais pas encore tout à fait. Donc là, j'ai vraiment roulé au minimum pour que le godet, il ait le temps d'écarter, que ça déchire le système racinaire parce que ça tire quand même. Et on a planté la patate comme ça. On a pété un ou deux boulons de sécurité, mais on a réussi à plier le dossier. Et par-dessus, on a paillé bien. Pourquoi on fait ça ? Parce que pour l'instant, on ne sait pas faire autre chose. Je n'ai pas fait d'essai avec des paillages de BRF ou autre chose. J'aurais pu décliner l'essai, mais bon, on n'a pas que ça à faire non plus. Et puis donc, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait et puis on regarde ce que ça donne. Donc là, il y a 16, 15 ou 16 variétés de pommes de terre différentes. À gauche, vous voyez, ça ne pousse pas très bien parce que c'était mon plan et je n'avais pas de chambre froide. il a commencé à germer, on a fait tard. Heureusement, Solenco m'a filé du plan de patate et donc, c'était bien meilleure qualité. C'était de la paille, c'est pas vrai ? Hein ? C'était de la paille, c'est beaucoup cher. Non, mais on m'en donne, mais maintenant, on me donne des gros ballots. Alors, non, ma dérouleuse pailleuse, ça ne vaut pas trop. C'est la question que j'allais te poser. Oui, des pailleuses d'éleveurs, tu pailles ? Il y a 2-3 modifs à faire suivant ton matos, mais nous, on fait tout avec 45 chevaux. des rouleuses pailleuses, je l'ai un peu modifiée, je l'allégée, ça va très bien. J'ai mis des coups de vent pour que la paille se barre-pode et qu'il y ait un coup de vent. Bon, quand il y a du vent, on ne peut pas pailler, ça part trop loin. On est en train de réfléchir, c'est bien les pailleuses et les épandeurs, tout ça, il y a des gammes énormes de matériel d'occasion, on va pouvoir s'amuser, les hacheuses pailleuses, les machineuses, les épandeurs. Avec un épandeur, on peut quasiment tout faire. on peut épandre des gros balles de paille. Si vous avez un... Là, on a acheté un afto, c'est ça, courant, c'est avec trois hérissons. On met une grosse balle de 500 kg, ça paille. Nickel. Donc, on peut faire le BRF, on peut faire la feuille, on peut faire le compost, on peut faire la paille, on peut tout faire avec le même machin. Et comme maintenant, on sème par exemple les bulbilles à la volée, des trucs comme ça, on ne va pas le faire à l'épandeur, mais on est en train de développer des itinéraires où tout est fait à la volée. Et là, on commence à être rentable Oui, peut-être bien. C'est ce qui est plus intéressant. Là, t'as 45 jours. Oui, non, mais... Non, mais la presse. Oui, si j'achète de la paille broyée. Il faut regarder. On n'a pas forcément intérêt à ce que ça pourrisse trop vite. Mais... Je ne pense pas à la nourriture, mais je pense à... Oui, 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 ça peut. Par exemple, si on veut utiliser la planteuse, des fois, on a intérêt de remettre un coup de broyère dans la paille pour réduire les bruns et réduire le foisonnement. Et le chassement du débris se fait mieux. Donc, effectivement, on est aussi en train de réfléchir sur des cultures à repailler en cours. Parce que maintenant, les vers de terre mangent très vite. Donc, sur une culture longue, genre un chou, un chou-fleur ou un Bruxelles qu'on va mettre de bonheur et qu'on va récolter en fin d'hiver, la paille, il ne reste plus grand-chose aux pieds. Donc, on aurait peut-être intérêt à repailler en cours de route pour limiter le salissement. Mais si on paille avec du brun comme ça, ça va foutre le bazar. Alors que si on a des broyeuses, pailleuses, des chictoses, je ne sais pas quoi, peut-être qu'on peut revenir mettre du petit brin de paille qui va bien tomber entre les pieds de Bruxelles, repailler mon truc. On a des idées comme ça. Pour l'instant, on n'a pas ni les chevaux ni l'argent pour acheter le matos, mais on a ça sous la pédale. Il y a des essais à faire. On a un marché de l'occasion qui est énorme. On peut s'amuser un peu. Il y a des choses à faire. On peut rigoler un peu. Donc, pommes de terre. Alors, pourquoi pommes de terre ? C'est une des dernières cultures qui nous prend la tête. Elle est un peu chiante. Donc, il faut travailler là-dessus. Et puis, chez les légumiers qui font de la pomme de terre pour l'industrie, tout ça, ça reste une des cultures embêtantes. Beaucoup de travail du sol dans la rotation. Si on veut faire de la culture de conservation, c'est un peu embêtant. On bousille beaucoup nous seuls. Une fois tous les 5 ans, on met de la patate, non ? 5, 6 ? Bon. Donc, notre essai, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Donc, nous, on n'a pas cherché à essayer de tout savoir à l'avance. On a foutu plein de variétés de pommes de terre. On a fait notre truc et on a regardé ce qu'il y avait à regarder. D'abord, qu'est-ce que je dois essayer d'observer ? Donc, on a vu que les patates, elles poussent tout doucement. Alors, elles sont lentes, elles sont lentes, elles sont lentes, elles n'en finissent pas de sortir. C'est infernal parce que le sol est froid, tout simplement. C'est une plante qui n'aime pas les sols froids. En effet, on a pas mal de problèmes en maraîchage. On a beaucoup de plantes de pays chauds. Courges, aubergines, poivrons, tomates, pommes de terre. Donc, on sait, dans notre système, qu'il faut toujours réchauffer les sols pour faire ces cultures-là. Comment on réchauffe les sols ? Au lieu de mettre un paillage de paille, on met un paillage de compost ou on met une bâche noire. Sur les courges, on a doublé le rendement en mettant sur bâche plutôt que sur paille. Sur paille, ça galère toujours. Non, tu peux mettre un bouffé en dessous. Parce que le paillage sur paille au réchauffement et qu'il y a la pâche. Si, ça aide. Moi, je peux lui aider. J'avais les pailles d'un côté et les pailles sous-vages ou l'autre, réchauffement d'un autre. Moi, j'ai vu des bons résultats. D'accord. Après, on a vu que si tu mettais plutôt du BRF qui est moins isolant, ça a l'air mieux. Sous ta bâche, si tu mets du BRF plutôt que de la paille, c'est moins isolant, ça a l'air mieux. Mais on n'a pas mis de sonde de température donc c'est du visuel. Là encore, il y a du boulot. Mais on sait qu'il y en a un problème de réchauffement, c'est clair. Et à chaque fois qu'on a eu mis de la bâche, ça se passait mieux. Et les deux plus critiques, c'est poivrons au bergine. Alors là, il faut de la chaleur à fond. Donc soit on fait des billons et on met le truc dessus, soit on met de la bâche. On est en train d'essayer tout ça, voir un peu comment s'en sort. Donc voilà. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un feuillage de très très belle qualité. Très peu de maladies. Alors un développement très lent qui pouvait être inquiétant. Et malgré tout, très bonne santé, ça se développait bien. Vraiment très belle. Vous savez, vert foncé, très bien. On a observé un truc intéressant, c'est que malgré nos 10 cm de paille, il y a certaines variétés qui ont verdis quand même et d'autres qui n'ont pas verdis. Et en fait, on s'est rendu compte que vous avez des patates où les tubercules, elles poussent plutôt vers le haut et d'autres qui s'enfoncent plutôt dans le sol. Celles qui poussent vers le haut, elles ont verdis. Puis celles qui s'enfoncent vers le bas, elles n'ont pas verdis. Donc si on veut faire du semi-direct, à un moment donné, plutôt que de buter, machiner, remuer, il faut trouver des patates qui poussent vers le bas. Il n'y a pas une variabilité énorme entre les variétés, mais suffisante pour éviter une grosse partie du verdissement. Le problème, c'est que dans les variétés, il y en a une sur cinq qui pousse franchement vers le bas. À peine. Les autres, elles poussent toutes plus ou moins haut. Donc, les sélectionneurs de variétés, il faudra qu'ils nous ressortent des trucs des catalogues et qu'on essaye de travailler là-dessus. Donc, peu ou pas de maladies. On avait fait un essai sur la carolus, cycle de développement long, quasi résistant à toutes les maladies. Donc, c'est germicopas, carolus ? Non. Des mazières ? Ah oui, des mazières. Donc, on l'a plantée. Elle a poussé doucement, mais alors sûrement, elle a poussé jusqu'en octobre aux premières gelées. Elle ne voulait pas affaner. Et on a fait plus de 70 tonnes hectares. Donc, ça faisait des bulles de pommes de terre énormes au pied de chaque pied. Elle n'est pas très bonne. C'est beaucoup de l'eau, quand même. Donc, on voit que les pommes de terre résistantes sont intéressantes, quand même, pour faire de la production. Il faut du cycle long pour faire de la production. Donc, là encore, il va falloir aussi travailler sur des variétés comme ça, résistantes. Et puis, la sélection génétique qui est faite n'est pas forcément inintéressante, sauf qu'il va falloir travailler aussi le gustatif parce qu'en tout cas, pour nous, en vente direct, si je vois une carolus, j'ai essayé une fois. On en a mis un kilo dans les paniers à nos clients en cadeau en disant, goûtez-la. C'était assez unanime. C'était tout à fait unanime. On a dit, bon, désolé, on ne restera pas. Non, mais en purée avec beaucoup de crème, ça passait, mais c'était limite. Donc, globalement, on ne s'en est pas trop mal sorti sur le verdissement parce qu'on a mis beaucoup de paille, mais on voit bien que... Et ça, c'est le problème, c'est qu'en grande surface, on ne pourra pas balancer du centimètre de paille. Donc, il faut à tout prix des patates qui poussent vers le bas, sinon, on ne sait pas comment faire. Là, c'est une contrainte incontournable qu'il va y avoir. Parce que même les couverts végétaux et qu'on rate on réfléchissait à des paillages biodégradables, des trucs, mais on va s'embarquer dans des machins insondables alors qu'un bon travail de sélection sur la patate, on va réussir à faire quelque chose. Mais, bon, on bosse avec KWS, j'ai remis copain, on va voir. Petit à petit. Peut-être qu'un jour, ils vont bien vouloir nous ressortir les trucs des catalogues, on ne sait pas, enfin, des stocks, des frigos. Et pour la récolte ? Pour l'instant, c'est à la main. Mais on imagine qu'en grande culture, on ressortira l'arracheuse à patates. Et puis, voilà, disons, entre un bouleversement du sol où on mouline fin à la tamiseuse, etc., et puis, j'ai juste abîmé mon sol à la récolte, ça va être le jour et la nuit. Encore une fois, à combien d'énergie je dépense pour détruire mon sol ? Tu n'avais pas des modes dans les récolteuses et tout ça ? C'était bien. Donc, ça se passe bien avec les machines actuelles. Alors, s'il y avait eu 10 cm de paille, je ne sais pas comment ça se serait passé. Hein ? Tu as planté comme... Ah, pardon. En fait, je l'ai sous couvert jusqu'à début avril. Je roule avec un FAKA et ensuite, je passe encore un décompeteur rotatif sur une petite surface. et une fraise. Le couvert est en place tout l'hiver. Du coup, c'est la planteuse qui essaie de passer dans les débris. Et là, tu continues à l'ébuter. Oui, on fait l'ébuter à l'ébuter. Oui, on fait l'ébuter à l'ébuter à l'ébuter. On fait l'ébuter à l'ébuter avant. Une vitesse classique. Oui, c'est encore de la terre finie. Non, mais c'est de la terre finie. Parce que l'arracheuse n'est pas le cas. Oui, on ne sait pas. On fout un gros ventilo, je n'en sais rien. on a tendance à dire qu'on envoie des fusées sur la Lune et qu'à un moment donné, ce n'est pas quatre boulons qui vont nous faire peur non plus. Il va falloir trouver des techniques. C'est une question d'investissement en temps et en énergie. Il faut qu'on trouve une technique. Si à un moment donné, on a des patates qui poussent vers le bas et qu'on arrive à lancer des itinaires centrales et du sol, la machine, elle viendra après. À mon avis, en quelques semaines de boulot avec trois gars qui savent faire, on va trouver des combines. Et puis, si on trouve une première combine, même si elle n'est pas super géniale, année après année, on va trouver tout ce qu'il faut. Donc, verdissement faible. Il y a eu un gros souci sur la compatibilité entre l'activité biologique du sol et la pomme de terre dans le sens où il y avait des pommes de terre, elles étaient complètement dévorées partout. Je vous disais, les myriapodes, les machins, et puis d'autres, ça se passait très bien. Donc là, on voit qu'au niveau de la sélection variétale, il n'y a aucune réflexion sur la compatibilité. Donc, il va falloir la mener, cette réflexion, elle est très simple, il faut faire des essais variétaux, c'est tout, ça marche, ça ne marche pas, on ne se prend pas la tête. Puis après, si les semenci ont envie de faire mieux, ils essayent. Mais pour l'instant, il y a déjà des variétés qui marchent très bien, on peut les mettre dans des sols avec beaucoup d'activités biologiques, il n'y a aucun souci, elles sont propres. Le problème, c'est que ça commence à faire beaucoup de paramètres, il faut qu'elles poussent vers le bas, il faut qu'elles soient compatibles avec les activités biologiques, etc. La pomme de terre, le feuillage est fané, la patate, la limace n'a plus rien à bouffer, donc, elle s'attaque à la patate. Et il y a des variétés qu'elle ne mangeait pas du tout et d'autres, c'était gavage. La qualité gustative, on n'a rien vu d'extraordinaire. Alors ça, c'est une parcelle où il y avait de très très gros roliquia d'azote, très très gros parce que là, j'ai fait un peu le foufou sur cette parcelle-là. Je me suis amusé à vraiment monter le taux de matière organique comme un bourrin aussi loin que je pouvais avec tout le matos que j'avais pour voir s'il y avait une limite. La qualité gustative était pas mal sur mes variétés habituelles. Par contre, un truc comme la carolus, elle a réagi. Thierry Rondeau m'a dit que la carolus en été sec, elle n'était toujours pas très bonne. Donc, je l'ai réessayé cette année, on va bien voir. Et donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de mesurer correctement la pousse vers le bas de la pomme de terre. On va essayer de quantifier la quantité d'attaques pour savoir beaucoup ou pas beaucoup. Et ce qu'on va aussi essayer de faire, c'est de faire des plantations très précoces, beaucoup plus précoces, voire des plantations d'automne de pommes de terre. Parce que moi, j'ai toujours été surpris de voir que les pommes de terre que j'oubliais dans le champ au printemps, c'était toujours celle-là qui était les plus belles. Alors que celle que je plantais au mois d'avril, elle galérait, elle poussait trop vite, elle poussait pas assez vite, etc. Donc, on va essayer de faire de la plantation d'automne, voir ce que ça donne. Parce qu'on... On fait sous serre ou pas ? Non, on fait pas de primeur, on pourrait. J'ai des collègues qui en font. Parce que... Je fais des pommes de terre d'automne sous serre. Oui ? Ça marche très bien. Ça marche très bien, oui. Je les mange depuis 15 jours. D'accord. Donc, ça marche. Donc, plantation d'automne, alors, c'est compliqué parce que si en grande surface on fait de la plantation d'automne, comment je maintiens l'enherbement ? Le salissement, tout ça, c'est des questions à avoir. Néanmoins, il y a peut-être des choses intéressantes à voir sur la quantité de rendement, la quantité de pouces, etc. Et puis, pour contrer les limaces, on peut néanmoins faire des couverts nutritifs. Donc, au moment où le feuillage de la pomme de terre est bien développé, l'idée, c'est de semer du couvert du colza à la volée juste avant que ça fane pour faire une nutrition pour la limace qui vienne nous manger. Valider ? Valider, oui, ça devrait... Colza, ça vaut rien. On balance ça à la volée. Ça ne nous gênera pas à la récolte. Ce n'est pas des pouces de colza comme ça qui vont trop nous enverder. Avant que ton feuillage fane. Parce que tant que le feuillage il est vert, la limace, elle a un peu à manger. Par contre, dès qu'elle fane, il n'y a plus rien à bouffer, donc elle mange la pomme de terre. Donc, si avant que tout ça, ça se fasse, je mets du colza, elle aura à manger autre chose. Donc, c'est l'idée. Et puis, peut-être qu'il y aura aussi autre chose que la limace qui va venir manger le colza. Peut-être tous les machins qui mangent les racines, ils mangeront aussi les racines de colza et foutront la paix à ma pomme de terre. Ça peut... Il faut améliorer un peu la biodiversité de mon système pour résoudre des problèmes. Donc, voilà, ça a tendance à... Il y a des pistes de réflexion intéressantes, mais on voit qu'il y a du boulot quand même. Donc, la pomme de terre, ça va rester quand même un truc un peu compliqué. Ça commence à sortir. Ça commence à sortir ? Oui. Celle que j'ai mis en février. Mais celle que j'ai mis en avril, non, elles ne sont pas sorties. Ah, non, c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est froid. C'est froid. Donc, à un moment donné aussi, c'est le problème. Tu vois, j'ai discuté avec Semence de Provence, là, qui fait du sorgho, j'ai discuté avec des mecs qui font de la semence bio, avec des masières, j'hermico-pas, je leur demande est-ce que vous mesurez le zéro végétatif de vos cultures ? Réponse, non. Parce que c'est Gauthier, il est sympa, il a appelé tous ses chefs techniques, machin, pour avoir des infos. Alors, il ne mesure pas le zéro de végétation. Enfin, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Donc, c'est un peu dommage qu'on peut connaître réellement le zéro de végétation. Tu vois, sur les sorgho, ils te disent c'est une gamme 12 degrés, une gamme machin, mais ils ne le mesurent pas vraiment non plus. Donc, ils ont des gammes, déjà, c'est pas mal. Mais, ça se trouve, dans la gamme 12 degrés, il y en a assez vite. Donc, je préférerais avoir un 8 degrés qu'un 12 degrés pour faire du couvert à la maison. On est en Normandie quand même. Ils vont y réfléchir parce que, là, notamment, Semence de Provence, je leur fais miroiter et ils l'ont bien compris qu'il y a un débouché sur le sorgho dans le nord de la France pour faire des couverts végétaux et que ça peut représenter des surfaces importantes. Je lui dis, par contre, il faut que tu me trouves des sorgho qui poussent en dessous de 10 degrés parce que sinon, on ne fera rien. Bon, bon, hein ? Oui, qu'il ne soit pas cher. Tu ne me sors pas des hybrides à je ne sais pas combien. Oui, parce que c'est la tentation. C'est pour ça que c'est compliqué de travailler avec les semenciers quand même. Il y a plein de barrières qu'il faudra essayer à franchir. Bon, on verra si ça va ou ça ne va pas. Puis si ça ne va pas avec les semenciers, il faudra faire le boulot même et puis c'est tout. Oui, parce que vous pourriez faire appel à des banques de graines et les semences, normalement, elles sont en hybratisées et voilà, mais après, il faut s'y connaître un peu. Je ne sais pas comment on demande telle ou telle variété de patates. Est-ce qu'ils ont des catalogues où ils ont répertorié les... Ça, c'est un foutoir. Moi, j'ai récupéré des blés à l'INRA. Ils ont été bien, ils l'ont fourni. Mais après, pour le reste, je ne sais pas, moi, les patates, ils ont une obligation de moufiler les... Ah oui, mais non, c'est un accès libre. Oui, c'est une variété libre et donc c'est... C'est bizarre qu'ils ont plus de 25 ans. Ben non, non, il y a semenciers l'obligation pour leur semence aux banques de graines et ça a le droit d'être réutilisé librement en tout cas dans le cadre de l'or. pour l'utilisation, pour la sélection. Oui, pour faire des nouvelles variétés. Mais aussi pour les semer chez toi. À titre expérimenté. Non, non, tu ne veux plus pas les semences qui sont en vente mais les celles qui sont utilisées au départ dans les croisements. En fait, oui, vite fait, on peut peut-être... Ça va être compliqué. En fait, le droit sur la semence est très proche du droit d'auteur, c'est-à-dire que le système n'était quand même pas si mal fait que ça. Six mois demain, je fais une variété et qu'un autre fait une variété et que quelqu'un veut prendre nos deux variétés pour en refaire une. On a l'obligation normalement de lui fournir le matériel et s'il fait une nouvelle variété avec nos deux variétés, la variété, elle est à lui et il ne nous doit rien. C'est basé sur les mêmes systèmes que le droit d'auteur. Normalement, ça fonctionne comme ça sauf que dans la pratique, lève-toi de bonheur pour... Oui, non, c'est galère. Il n'y a jamais aucune sanction si quelqu'un ne respecte pas ces obligations-là. Il y a un truc qui est affilié au... Comment ça s'appelle ? Ce truc qui a montpellier sur la recherche internationale, enfin, le CIRAD, il y a le CGR qui ne se bouge que de la génétique dans les banques de graines, etc. Et c'est eux qui gèrent aussi les banques de graines au Pérou et au Mexique, sur le maïc, la patate, tout ça. Et eux, par contre, ils ont l'obligation d'accepter les échanges de graines, etc. Alors, c'est fait par un contrat. Il faut signer un contrat, etc. Mais c'est gratuit. J'en ai signé des contrats comme ça, ils sont en épais comme un botin, oui. Avec le CIREGAL, c'est le centre de conservation des semences à Clermont-Ferrand. Mais ils m'ont envoyé 100 grains de chaque variété de blé que je voulais. Moi, je voulais des blés avec des pailles d'1m50. ils me l'ont envoyé. J'en reproduis quelques-unes. Mais du coup, tu as pu choisir, tu as pu savoir sur un catalogue... Oui, ils ont un catalogue en ligne qui est super mal fait, complètement bugué par tous les bouts. Ils n'ont pas de fric, si tu veux. Le problème, c'est que les moyens ne sont pas mis là-dedans. Non, ils n'ont pas de blé. Et ils sont en lien avec aussi tous les conservatoires du monde entier. Dans leur catalogue, tu as accès à plein d'autres trucs. C'est en train de se mettre en place, mais tu sens bien que ça sent la misère. C'est la recherche qui n'a pas d'argent. Donc, ça fait quand même une barrière dans le développement de notre technique qui est importante. Ça ne va pas être simple.